salut les amis bienvenue chez exomadara j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur apex legends comme d'habitude aujourd'hui j'avais prévu la vidéo pack opening elle encore décalé pourquoi et bien parce qu'il ya eu des actualités hier soir sur le thème d'apex legends alors c'est une bonne nouvelle en soit ça ça veut dire qu'il se passe des choses dans la commune apex mais aujourd'hui les news sont plutôt négatives on va y venir assez rapidement mais ça concerne une grosse vague de licenciements chez y est notamment des gens qui travaillent et sur apex legends et puis ensuite on parlera aussi de l'annulation du jeu mobile de news qui sont pas très réjouissante pour l'avenir ou du moins qui montre la stratégie dit et qui est de rendre apex legends le plus rentable possible pour les mois et les années à venir avant de commencer comme d'habitude n'hésitez pas à balancer un petit like à commenter en fin de vidéo pour vous dire ce que vous avez pensé de ce sujet et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis pour terminer après on passe vite au sujet principal passé par mon lien instant gaming si vous voulez soutenir la chaîne sur ce on est parti let's go alors on est directement sur le site insider gaming de tom anderson que je vous ai relayé il ya déjà quelques jours j'ai fait une petite google trade direct pour que ce soit plus simple pour tout le monde et surtout pour moi et on y va on va lire cette news ensemble et on va y réagir donc il y est licencie toute la division de plus de 200 testeurs d'apex legends via zoom alors si vous ne savez pas ce que c'est zoom zoom c'est une application pour faire des communications audio visuelle par webcam ou du moins par téléphone c'est quelque chose qui a été vachement mis en place depuis le co vide et le télétravail donc d'abord apporté par le site kotaku et depuis corroboré par des sources d'insider gaming y est à licencier plus de 200 personnes notamment des testeurs qui ont travaillé sur apex legends dans son bureau de bâton rouge alors le bureau de bâton rouge c'est un bureau qui est nommé comme ça l'équipe de bâton rouge s'est récemment concentré sur apex legends mais a travaillé sur plusieurs jeux au cours des dernières années notamment battlefield 2042 qui je vous le rappelle n'a pas été une réussite mais qui petit à petit au fur et à mesure des pages des sorties des saisons commence à bien s'améliorer et et enfin un jeu jouable et agréable d'ailleurs j'ai préparé une vidéo sur le sujet mais pareil je les retarde et je les retarde et parce qu'en fait il ya beaucoup d'actu sur apex mais à un moment donné vous aurez cette vidéo où je vous parlerai de mon ressenti sans langue de bois sur battlefield 2042 aujourd'hui qui je pense est un jeu qui vaut à peu près 20 30 euros qui vaut le coup si jamais vous trouvez à ce prix là du coup des sources ont dit à insider gaming que toute la division de bâton rouge a été convoquée à une réunion via zoom ce matin donc le 28 février donc hier pour ceux qui vont regarder la vidéo aujourd'hui où il a été annoncé que toute cette division de bêta testeurs ou de testeurs sur le jeu et bien allait fermer l'email envoyé aux employés lisez simplement en titre site fermé donc par exemple c'est comme si demain matin vous allez pour travailler vous recevez un email de votre boss qui vous marque en gros site fermé vous ouvrez le mail on vous dit oh il ya une petite réunion zoom à rejoindre vous rejoignez la réunion zoom et on vous annonce directement que vous êtes licenciés merci au revoir donc selon plusieurs sources même la direction de bâton rouge n'a pas été informé de cette annonce la raison pour laquelle l'équipe d'apex legends a été licencié n'est pas très clair mais un nouvel email de magnète global un client dillier indique les licenciements étaient dus au résultat de la décision de mettre fin aux opérations de tests chez y est alors en fait si vous voulez mieux comprendre les gens qui ont été licenciés sont des gens qui testent le jeu et qui en fait sont un retour pour qu'il y ait un feedback pour savoir s'il ya des choses à améliorer ou non un petit peu comme font les créateurs de contenu quand il ya une grosse saison et une saison majeure il ya ce fameux et 20 de précapture blasse un petit peu pareil sauf que c'est sur l'année c'est en permanence ensuite une source qui souhaite rester anonyme car n'est pas autorisé à parler à la presse a déclaré que les licenciements avait eu lieu après qu'ils aient formé avec succès des bêta testeurs qui étaient basés au royaume uni et en roumanie et cette décision était probablement un moyen de réduire les coups alors je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises je suis sur un discord assez spécial où j'ai pu voir des captures d'écran justement de cette réunion zoom avec des textes etc et bon c'est quand même assez troublant parce que il ya de grosses zones d'ombre alors malgré les licenciements qui viennent de se produire insider gaming a reçu de nombreux rapports selon lesquels y avait envoyé des candidatures pour justement devenir testeur de jeux sur y est donc c'est un petit peu contradictoire alors personnellement je pense qu'elle est une grosse zone d'ombre sur cette grosse vague de licenciements et ça m'étonnerait pas que ce soit intimement lié aussi à des fuites qui ont eu lieu ces derniers temps sur apex comme vous le savez avant on avait beaucoup d'accueurs qui avaient accès à des fichiers et qui justement diffusé des leaks sur apex legends mais ces derniers temps les fuites provenaient exclusivement de l'intérieur donc de gens qui peuvent tester le jeu et qui ont accès à des bulles d'apex et moi je pense qu'il ya un petit lien avec ça et d'ailleurs je voulais déjà dit dernièrement le ski une prestige de caustique moi j'ai vu la version qui est tirée du jeu la version qui a été publiée sur les réseaux c'est juste une version retravaillée mais j'ai vu la phase 1 2 3 ça n'a pas été diffusé et on m'a demandé de ne pas le faire est pareil pour balistique j'ai déjà vu pas mal de rendu de plusieurs skins et ça vient toujours de ces mêmes sources qui je pense sont justement liés à ce fameux bureau de bâton rouge ensuite on dit qu'insider gaming a contacté il y est pour obtenir des commentaires et continuera de mettre à jour l'histoire au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage en d'ailleurs je pense que parmi les gens qui ont été virés c'est pas impossible qu'on ait des langues qui se délirent les jours prochains et qu'on en apprenne un petit peu plus sur cette grosse vague de licenciements et aussi ça m'étonnerait pas qu'on ait des fuites qui arrivent par contre je pense que après tout ça après cette histoire cette espèce de drama je pense qu'on va voir beaucoup moins de fuite sur apex legends parce que justement il semblerait que y est décidé enfin de fermer les vannes alors après ça c'est intéressant de retomber aussi sur cette news qui était posté par le site play games mobile qui nous parle justement de la version mobile d'apex legends et qui nous dit que le ceo donc le beat boss d'y andrew wilson a indiqué dans un appel à ses investisseurs que apex legends mobile avait un gros problème c'est qu'ils sentaient que ce n'était pas connecté à la franchise de base soit apex legends sur pc et console les joueurs de la version mobile avait a priori envie de se mesurer aux joueurs pc et console et qui se sentait un petit peu dans une autre version du jeu ce qui était le cas en fait à une version qui n'était pas vraiment raccroché à la version initiale et qu'en plus ce jeu avait été développé par tencent high speed quantum et qu'ils avaient leur propre saison leur propre roster de légende et que c'était des jeux complètement déconnectés qu'ils avaient pas envie de continuer dans cette voie là et que battlefield mobile c'était pareil c'est pour ça qu'ils ont annulé alors moi je pense surtout en fait c'était un problème d'argent c'est ce qui avait déjà été relayé bon après ça c'est une news quand même à prendre avec des pincettes mais quand on met tous ces éléments bout à bout donc apex legends mobile qui est annulé ou du moins qui est mis à la poubelle ensuite on apprend qu'il y avait une version d'un jeu titan fall legends avec un mode solo sur le thème d'apex qui a été annulé aussi on voit que il y commence à licencier il ya clairement un gros problème d'argent et de rentabilité on voit qu'en contrepartie il y est et respawn ou spam de skins et n'arrête pas de faire des events pour faire dépenser de l'argent aux joueurs mais là il ya vraiment un gros souci d'équilibrage dans le jeu hormis tout ce qui fait partie du jeu en lui-même le fait de jouer de s'amuser tout ça et tout on sent vraiment qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent et qu'en fait ils sont en train de serrer au maximum tout ce qui peut leur faire perdre le moindre dollar est supprimé ou du moins est mis de côté et ensuite on essaye d'optimiser au mieux pour vendre un maximum de skins je sais pas si c'est une bonne solution on aura très certainement la réponse d'ici quelques mois puisque forcément on va avoir des conséquences dans le jeu ensuite il faut pas oublier qu'hier soir il ya eu une toute petite mise à jour sur le jeu scral rindo nous a fait un léger retour en disant qu'il y avait des petites modifications sur l'interface utilisateur mais bon rien de bien méchant rien de bien visible qui avait eu des ajustements au niveau des parties privées et du stand de tir alors je pense qu'on va très certainement avoir des petites options en plus bientôt et qu'apparemment les pénalités dans le mode tdm n'était toujours pas ajouté au jeu ce qui est un petit peu dommage parce que franchement était quelque chose dont on avait besoin ensuite la boutique elle par contre a été bien mise à jour et vous avez une sorte de nouveau thème dans la boutique le airborne sale qui est sur le thème de valkyrie avec un bundle ici alors je sais pas les prix je suis pas encore connecté au jeu mais vous pouvez voir ici qu'il ya un bundle avec 10 packs avec un holo spray une bannière vous avez ce même bundle avec seulement les e packs et le skin à 2500 pièces bon voilà à vous de voir si vous avez envie de dépenser de l'argent dans tout ça dans tous les cas dans les prochaines news qui arriveront sur apex je me tiendrai informé sur ce sujet et je vous donnerai un maximum d'informations sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée n'hésitez pas à réagir en commentaire parce que je suis vraiment curieux d'avoir votre avis sur le sujet et la question et je vous dis à très vite pour d'autres informations sur apex agent bonne journée à tous c'est tout Sous-titrage ST' 501